Ce n'est pas du tout contradictoire. D'abord parce que, bien que j'ai contesté les résultats, nous étions au bord d'une guerre civile. Il y avait des violences extrêmes. Il fallait mettre fin à cette violence. De toute façon, j'ai estimé que le professeur Alpha connaît à gagner, mais il ne pouvait pas gagner en un seul tour. Ce n'est pas possible. D'autre part, à la même période, d'ailleurs, il ne faut pas oublier, que les résultats de la CENI, j'étais troisième, mais les résultats publiés par l'UFDG, j'étais sixième. C'est pire parce qu'ils ont même mis quelqu'un qui n'avait pas participé aux élections devant moi. Qui ? C'était le BL. Le BL était mieux classé que le PADES. Et le BL n'a même pas participé aux élections. Cela veut dire que ce résultat était plus pourri que celui du président de la République. Il avait expliqué qu'il voulait dire par là le bulletin NIL, BN. Mais il était en avant sur le PADES, dans le classement. Comment ça c'est possible ? Expliquez-moi. Cela veut dire que ce sont des faux trucs. Il n'a même pas le pouvoir encore. C'est plus faux encore que pour le pouvoir. C'est extraordinaire. Donc il n'y a aucune contradiction. Huit mois se sont écoulés depuis. Comment appréciez-vous l'entame de ce troisième mandat du président Alphaconde avec le fameux slogan de « Gouverner autrement » ? Il essaie de gouverner autrement. Je pense qu'il essaie réellement d'améliorer. Mais il se trouve que, premièrement, on n'a pas encore sanctionné les plus corrompus du régime. Et donc ça manque de crédibilité. Gouverner autrement, dans sa tête, c'est beaucoup plus de transparence, beaucoup plus d'efficacité. Malheureusement, ce qui s'est encore ajouté, c'est la centralisation excessive du pouvoir économique. Aujourd'hui, les ministères sont paralysés. Le chef de l'État est le seul qui ordonne toutes les dépenses. Ce n'est pas comme ça qu'une économie peut marcher. Tantôt, le gouvernement soutient que notre économie a été résiliente face à la pandémie de la COVID-19. Tantôt, il nous demande de serrer la ceinture et nous prévient que l'avenir sera difficile. Comment comprenez-vous cette contradiction ? En réalité, il n'y a pas de contradiction. C'est simplement un manque de transparence dans l'explication. Notre économie résiliente, ça veut dire qu'elle peut résister aux chocs, aux différents chocs extérieurs, aussi aux chocs de la pandémie. C'est tout ce que ça veut dire parce que nous avons un taux de croissance élevé de l'ordre de 7%. Mais simplement, il faut savoir que cette croissance, c'est en deux parties. Il y a la croissance du secteur mini, la croissance due à l'apoxyde qui est de 18%. Mais le reste de l'économie n'a cru qu'à 2,5%. Donc le vrai taux de croissance pour la majorité des Guinéens, c'est 2,5%. C'est très faible. C'est plus faible que l'augmentation de la population. Et ça explique pourquoi les Guinéens aussi continuent de s'appauvrir. Voilà. Donc, c'est une situation difficile, pas seulement pour la Guinée, mais pour le monde entier à cause de la pandémie. Mais comme la Guinée est plus pauvre, ça fait partie des 15 pays les plus pauvres de la planète, donc c'est encore plus difficile pour la Guinée. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est qu'en 2020, ils ont créé beaucoup d'argent. Ils ont fait de la planche à billets pour financer les élections pour partie et les autres pour d'autres dépenses de l'État. Il y a une augmentation de 23% de la masse monétaire. Ça nous met dans l'inflation en début 2021. Donc c'est difficile pour la Guinée. Or, l'inflation, c'est le plus pauvre que ça frappe. D'accord ? Voilà. Donc, s'ils disent que ça va être difficile pour la Guinée, il a raison, ça va être difficile pour la Guinée. Mais pour partie, c'est leur propre faute. Mais est-ce que c'est maintenant à la population de payer, par exemple, en augmentant le prix du carburant et autres produits ? C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Il y a eu une mauvaise gestion en 2020. Et c'est la population qui est en train de payer, même sans l'augmentation du carburant. Parce que déjà, il y a une inflation qui est là. Quelle est la conséquence de cette planche à billets de l'année 2020 ? Comment juguler alors cette crise économique ? Écoutez, ce n'est pas facile. Parce qu'en pandémie, ce que les autres font, c'est d'accepter d'avoir un déficit budgétaire beaucoup plus large. Je rappelle simplement qu'à l'heure actuelle, l'Europe est en train de faire la planche à billets. L'Amérique fait beaucoup de planches à billets. L'Amérique, c'est 2 000 milliards. L'Europe, c'est 1 000 milliards de planches à billets. 1 000 milliards d'euros et 2 000 milliards de... Alors pourquoi la Guinée ne pourrait pas faire la même chose ? Parce que la Guinée est un pays pauvre et que la monnaie guinéenne n'est pas recherchée par les autres pays, comme aux États-Unis. Mais n'empêche qu'il faut relâcher un peu le déficit budgétaire, et essayer de l'agrandir un tout petit peu. Ne pas afficher l'économie. En 2010, la Guinée exportait 15 millions de tonnes de bauxite par an. En 2020, 80 millions de tonnes de bauxite. Et le président de la République s'évanne souvent d'avoir augmenté, d'avoir classé la Guinée 2e exportateur mondial de bauxite. Comment faire pour que cette exportation puisse favoriser le développement de notre pays ? Écoutez, ça fait plus de 2 ans que j'explique cette histoire de bauxite. Et je suis très heureux que Célou ait un peu compris et qu'il se lance un peu dans la même bataille. J'ai toujours dit que l'exporter de la bauxite ne va pas développer la Guinée. J'ai toujours dit qu'exporter de la bauxite, c'est exporter les emplois des Guinéens. D'abord, il y a très peu de taxes sur la bauxite. En plus, ils sont allés au-delà du code minier. Donc la plupart des activités sont exonérées. Voilà. Donc au total, bien que la quantité de bauxite ait augmenté, l'État ne reçoit pas beaucoup d'argent dans notre budget. Malheureusement, pour financer les routes d'électricité. De l'autre côté, on est en train de porter atteinte à la faune et à la flore en Guinée. Le couvercle végétal est en train de partir. La sécheresse est en train d'augmenter. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes fin juin et il ne pleut pas beaucoup, comme d'habitude. Donc les pluies vont commencer à se faire rare ici. Si nous ne faisons pas attention, nous allons transformer la Guinée en zone désertique. C'est pas. Non seulement au cours de l'exploitation minière, qui tarit les fleuves, qui enlève le couvercle végétal, il devient difficile de faire l'agriculture, et devient difficile de faire l'élevage. Tout ça, ça crée beaucoup de pauvreté autour des zones minières, en réalité. Et cela n'est pas compensé du tout par les emplois, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois créés par l'exportation de la bauxite. J'ai l'habitude de dire que la bauxite ne crée que des emplois de chauffeurs et de manœuvres pour transporter la bauxite. Mais même ça, encore avec le nouveau train qui vient d'arriver, comme ce qui vient de la bauxite, donc même cette partie du transport là va échapper bientôt au Guinée. Donc la valeur ajoutée devient de plus en plus faible pour l'exportation de la bauxite. Le bauxite exporté n'appartient pas à la Guinée. Ah bon ? Ah oui, c'est pour ceux qui l'exportent. Ce n'est pas pour la Guinée. Qu'est-ce que la Guinée gagne ? La Guinée ne gagne que la taxe. C'est tout. Ce n'est pas une bauxite du Guinée. C'est une grande différence avec les produits agricoles. Lorsqu'un pays exporte des produits agricoles, comme cela a été le cas en Côte d'Ivoire, comme c'est aujourd'hui le cas du coton au Mali, le Mali a eu 328 millions d'euros du coton l'année dernière. Ça veut dire que cet argent, ça appartient aux Maliens. C'est distribué entre les agriculteurs, les transporteurs, l'État malien, etc. Mais quand vous exportez de la bauxite, évidemment, c'est compté en termes d'exportation pour ton pays, mais ce n'est pas pour les Guinéens. Ce que les Guinéens gagnent dedans, c'est la taxe qu'on paye à l'État, c'est les emplois qui sont créés, même s'ils ne sont pas très nombreux, et c'est le contenu local, les achats de biens et services à l'intérieur de la Guinée et les PME qui peuvent avoir des sous-traitances. C'est ce que l'État gagne. Mais la bauxite, proprement dit, n'appartient plus aux Guinéens. Dès que c'est exporté. J'insiste sur ça, parce que les gens font des discours, même j'ai entendu 3 milliards d'exportations, mais ce n'est pas pour la Guinée. C'est ce que celui-là a dit le week-end. Si c'était pour la Guinée, on aurait déjà tout le pays goudronné. de l'électricité. Donc il faut faire très attention. C'est l'analyse économique, c'est plus fin qu'on le pense. Il y a des exportations qui vous appartiennent, il y a des exportations qui ne vous appartiennent pas. Donc la bauxite exportée ne nous appartient pas, contrairement aux produits agricoles, si nous en avions. Exactement. Alors comment inverser cette... Je voudrais que vous fassiez la différence. Mais c'est clair. Comment inverser cette tendance pour que la Guinée puisse bénéficier de... Là où je suis d'accord, et c'est ce que j'ai toujours dit, il faut transformer la bauxite ici en aluminium. Depuis toujours, je le dis. Parce que quand vous transformez en aluminium comme l'usine de Fulia, d'abord vous allez avoir beaucoup plus d'emplois. Donc beaucoup plus de salaires versés. Vous allez avoir beaucoup plus de taxes. C'est l'ensemble de tout ça qu'on appelle la valeur ajoutée dans un pays. D'accord ? Oui. Voilà. Donc il faut retenir de la valeur ajoutée à condition qu'on transforme ce minerai ici. Et c'est ce qu'on ne fait pas. L'alumine est d'autant plus facile que l'alumine n'a même pas besoin d'électricité. C'est l'aluminium qui a besoin de beaucoup d'électricité. Vous comprenez ? Mais ça dure, ça fait près de 60 ans qu'on n'est pas arrivé à le faire. Ça ne date même pas d'aujourd'hui. Pendant tout le régime de comté, on n'a pas pu faire une seule usine dans l'alumine non plus. Ça a duré 24 ans. Même avec Frigia ? Frigia, c'est le colon qu'il a fait en 1955. Tu n'as toujours pas compris ? C'était avant l'indépendant qu'on avait Frigia. Depuis l'heure, on n'a pas été fichu d'avoir une seule usine d'alumine. Vous voyez ? Et moi, je l'ai toujours dit. Toujours. Il y a des années encore, j'étais membre du conseil d'administration, du CBG. J'ai toujours insisté qu'on fasse des usines d'alumine. Malheureusement, ceux qui nous ont gouvernés n'ont pas pu le faire. Et aujourd'hui encore, le professeur Alpha Condé ne peut pas le faire. Pourquoi ? Allez-y, lui posez la question. Et chaque fois qu'il y a des contrats en Guinée, on signe des contrats de boxiste, c'est toujours dans le contrat. Mais ce n'est jamais exécuté. Merci.